Steven, félicitations ! Nouvelle victoire, Karate One de Matosinos. Par contre, ça peut être simple, tu te retrouves mené 4-0, ça fait quoi d'être mené 4-0 ? Ça va vite, très vite, très vite, très vite. C'est là que tu te rends compte que 8 en fait, ça peut aller très très vite. À ce moment-là, je n'ai pas trop calculé quand même, mais je me suis dit compliqué quand même. Déjà, je ne te mens pas, je n'étais pas trop dedans et je me suis dit ça va être dur. C'est un profil que j'ai vraiment du mal à aller chercher. Pas forcément un profil KDK, parce que des mecs KDK dans le monde 77, il y en a plein. Mais je ne sais pas, lui, il a un temps spécial et il est compliqué à aller chercher. Donc ouais, c'était chiant. Après, heureusement, ça va, je reviens. Lui, c'est le Jordanien Almasatfar qui t'avait battu au jeu. Au final, tu l'emportes 5-5 à la décision. Est-ce que c'est comme une sorte de revanche pour toi ? Pas vraiment. Les jeux, c'était un profil bien spécial. C'était les poules, compliqué. Fallait que je me jette pour chercher des points quand même dans tous mes tours et fallait que je combatte parce que j'étais « favori ». J'étais obligé de gagner mes combats. Pour lui, c'est du pain béni, ça. Si je me jette sur lui avec sa canne, c'est du pain béni. Après, je fais la même erreur d'entrée dès le début du combat histoire de bien annoncer la couleur, tu sais. Donc voilà, c'est comme ça. Une victoire, un gros mois des championnats d'Europe, c'est une bonne préparation, ça ? Ouais. De toute façon, on était là pour travailler, donc oui. Et puis surtout, c'est la dixième médaille d'or en K1. Donc oui, forcément, oui. Félicitations et merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.